Musique Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour les empties alors comme d'habitude je ne connais pas le numéro de cette version des empties puisque je le mettrais à la fin quand j'aurai regardé dans mes dossiers bah où on en est pas mal de petites choses comme vous pouvez le voir mon panier est bien rempli donc j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps alors il y a des trucs qui ne sont pas censés être là dedans donc il n'y a peut-être pas tant de choses que ça mais bon du coup ça fait du bien quand même de le faire assez régulièrement alors j'ai pas mal de petites thés j'ai fini, heureusement parce que ça faisait un moment que j'étais plus abonnée à envoûter puisque justement j'accumulais trop de choses j'ai fini deux petites thés de la marque envoûtée donc en collaboration avec Georges Canon tout d'abord le Abracadabra qui était à un eau longue, poire, brune et raisin que j'ai beaucoup aimé et le Anker, thé vert, cassis, violette, jasmin et peche donc les deux étaient assez bien, assez sympa j'ai préféré je pense le Oolong mais puisque les thé vert aux fruits rouges c'est pas forcément ce que je préfère je trouve ça des fois un peu trop acide mais voilà ils étaient très bons et d'ailleurs j'ai eu l'occasion de redécouvrir envoûtée lors d'une soirée ils m'ont offert une petite box et tout donc je vous prépare un petit article update et tout ça sur la marque donc voilà et comme c'est une box à laquelle j'aimerais beaucoup me réabonner voilà, comme ça vous voyez que je connaissais déjà et que c'est validé un autre petit thé alors celui-ci ça doit être l'un des premiers qu'il y avait dans mon placard c'était un yogui tea classique à la cannelle donc c'était vraiment juste un mélange d'épices ayurvédiques qui était vraiment très très sympa malgré le fait qu'il avait bien plus de 6 ans il était toujours aussi goûtu et je l'ai vraiment beaucoup aimé alors je sais pas si je le rachèterai parce que du coup moi le matin c'est que je préfère boire un thé avec de la théine vraiment pour me réveiller tout ce qui est épices ayurvédiques c'est plutôt quelque chose que je préfère boire le matin mais comme il n'y a pas de théine je le bois pas le matin donc c'est pas idéal c'est pas quelque chose que j'aime forcément boire le soir et l'après-midi en général j'ai des houlons ou des choses comme ça donc c'est vrai que je ne bois pas forcément ce genre de... voilà mais je l'ai trouvé très très bon et si vous cherchez vraiment un mélange sans théine et voilà avec des épices et tout pourquoi pas faire un chai ou des choses comme ça et bien celui-ci est vraiment très très bien et en plus la petite boîte était vraiment très très jolie alors je sais pas s'ils ont toujours ces packagings là mais vraiment très très belle et bien sûr c'est un thé qui est bio on va faire l'été comme ça c'est fait une petite tisane de Michel Pierre donc c'est un herboriste du Palais Royal donc ça aussi ça venait d'une box envoûtée qui est assez récente je crois puisque j'avais fait une commande il y a quelques mois et elle était dedans donc ça c'est une petite tisane pour l'après-midi ou pour le soir c'était de la pomme, du cynorhodon, de l'hibiscus, de l'eucalyptus et de la menthe poivrée et c'était très très bon ma maman et moi on l'a beaucoup appréciée puisque je l'ai bu notamment avec ma maman et ben voilà pourquoi pas racheter en plus je trouve que cette petite herboristerie là elle mérite d'être connue donc je pense que j'irai faire un petit tour j'ai terminé le shampoing de chez BioCoif pour les cheveux normaux alors au début c'était pas tout à fait l'amour et puis vers la fin je l'ai trouvé vraiment pas mal parce qu'au départ mes cheveux regressaient très très vite et en fait à la fin ça allait très bien donc voilà je sais pas si je le rachèterai puisque peut-être que les pains solides sont plus efficaces mais en tout cas je l'ai bien aimé on a eu une belle relation tous les deux et il est bio, cruelty free et vegan donc voilà est fabriqué en France donc si ça vous intéresse la marque BioCoif livre partout en France puis il y a des salons partout en France et à Paris donc voilà vous pouvez également faire un petit tour et trouver ce produit là je l'ai bien aimé une petite lotion de la marque Santifolia donc c'est la lotion tonique hydratante que j'ai beaucoup aimé je pense que je l'achèterai parce que c'est vraiment un produit à petit prix et pour toute la famille sans prise de tête enfin il promet rien mais il est très efficace il est très simple quoi voilà il rafraîchit il détoie il hydrate très sympa il était à l'extrait de Ginkgo Biloba et on pouvait le mettre sur les yeux sans soucis moi il ne piquait pas du tout il est sans alcool il est certifié Cosme Bio et il est made in France et voilà j'ai beaucoup aimé ce produit donc je pense que je je pense que je rachèterai Santifolia c'est vraiment une marque que j'ai découverte et que et que voilà qui fait de très très bons produits très simple sans prétention mais efficace une petite mousse nettoyante litchi et rose de la marque Iva océan indien donc c'était un produit que j'avais eu dans une nuobox si je ne dis pas de bêtises et par un gros coup de coeur alors c'était une petite mousse assez simple légère qui sentait bon mais voilà il manquait quelque chose pour moi j'aime bien les mousses nettoyantes mais c'est pas un produit que j'utilise avec plaisir c'est plutôt quelque chose que j'utilise sous la douche ou pour rincer un un masque ou un gommage enfin pour voilà pour enlever le surplus de produits que je pourrais mal rincer donc je fais un petit nettoyage avec de la mousse mais pour moi c'est pas un produit voilà cocooning ou quoi donc en plus je pense que celui-ci est quand même assez onéreux donc je ne pense pas que je le rachèterai mais voilà si la marque la marque vous tente et que vous aimez les mousses nettoyantes elle était très sympa une petite lotion micellaire démaquillante de chez Katia alors ça c'était un petit format voyage donc j'ai emmené en voyage de la donc c'est certifié Cosme Bio il est pour tout type de peau avec de la rose et de l'aloe vera et bah écoutez il démaquille très très bien je l'ai beaucoup aimé je pense qu'en plus elle n'est pas très très chère donc bah pourquoi pas racheter dans un futur dans un futur proche quand j'aurai terminé toutes mes toutes mes lotions micellaires parce que moi j'aime beaucoup me démaquiller à l'eau micellaire je trouve que c'est efficace c'est simple et voilà avec des cotons démaquillants lavables ça passe ça passe très bien je me passe une petite lotion tonique ma crème et tout et dodo c'est assez doux pour la peau j'ai terminé un petit savon qui était exfoliant de la marque Beauty Bird que j'avais eu dans une glossy box une fois où j'avais reçu une glossy box donc il y a à peu près 1000 ans alors j'aimais beaucoup le packaging il y avait un espèce de pan dessus que je trouvais assez joli c'était un savon qui avait des petits grains donc qui exfoliaient je l'avais mis pour les mains et bah écoutez il était assez sympa après je pense pas que je rachèterais mais voilà j'ai beaucoup aimé cette marque je n'en ai jamais réentendu parler après pourquoi pas voir alors pas de spécificité ah si il est vegan vegan alors que c'est un produit qui doit avoir bien 5 ans et que c'était pas encore la mode du vegan et voilà Made with Heart in Germany donc peut-être que c'est une marque qui tend vers le naturel je vous avoue que dans la composition il n'y a pas grand chose de mauvais donc pourquoi pas voilà pourquoi pas pourquoi pas creuser ensuite j'ai terminé un petit shampoing solide de chez Secrets de Provence donc il était un shampoing pour les cheveux gras donc il était en forme de donuts et j'ai eu la bêtise de le casser pour pouvoir le faire rentrer dans une boîte pour l'emmener en voyage et c'était pas forcément idéal parce que du coup c'était assez compliqué de le tenir en main une fois qu'il était devenu très fin et petit mais sinon j'ai beaucoup aimé ce produit c'est pas forcément ce qu'il avait le mieux parce que du coup j'avais un peu de mal à glisser des fois parce que mes cheveux ils peuvent être très secs et s'emmêler très vite mais j'ai beaucoup aimé pourquoi pas le racheter c'était un produit qui est certifié Cosmé Bio en plus sans conservateur sans silicone sans sulfate et sans colorant voilà donc j'ai beaucoup aimé ce produit quand même j'ai pas tout à fait terminé le pain de rasage de Secrets de Provence mais je l'ai quand même bien bien descendu j'ai beaucoup aimé ce produit il est vraiment pas cher il dure très longtemps là j'en ai un autre de chez Berthe Guillem donc je vais jeter la boîte et voilà plus jamais vous en reparler mais j'ai bien aimé ce produit donc c'est toujours de la même marque que le shampoing solide c'est pour ça que j'enchaîne et puis voilà ça permet de faciliter un peu le rasage puisque moi je me rase les jambes avec un rasoir et ça adoucit et ça évite que votre peau devienne tout de suite très irritée par le rasage donc voilà j'ai beaucoup aimé ce produit et je pense que je le rachèterai parce que facile à trouver en magasin bio et pas très cher j'ai terminé une eau micellaire de chez Lady Green donc une eau démaquillante qui sentait la pomme qui est à l'aloe vera et à la mamélie donc c'est en général pour les peaux jeunes et avec des problèmes et tout ça et j'aime bien ce produit alors après l'odeur est un peu un peu écœurante sur le long terme et c'était la deuxième fois déjà que que je enfin je l'avais racheté je l'avais eu une fois à une présentation presse et je l'avais racheté donc c'est que j'avais quand même bien aimé ce produit mais je pense pas que je le rachèterai sauf si elle retombe sous ma main avec une super promo voilà peut-être que parce que c'est quand même un produit qui est agréable et qui fait son boulot sans lui demander rien de plus mais voilà pas forcément un gros gros coup de cœur c'est la fraîcheur céleste je sais pas si je vous l'ai mentionné voilà mais du coup c'est une marque qui est quand même très prometteuse donc je vous conseille vraiment de vous tourner vers cette marque pour d'autres produits notamment leur mascara c'est mon mascara bio favori c'est le Divine Mascara donc voilà je vous en parle assez souvent je vous le conseille vraiment et sur beauté privée ça vaut le coup je jette aussi la crème de jour teintée de chez Dr Oshka alors là j'ai que le carton mais il me reste le tube dans la salle de bain mais il me reste une utilisation donc je vais la mettre dans ses favoris là j'ai beaucoup aimé ce produit je l'ai trouvé très légère elle avait vraiment ce côté elle peut être hyper orange quand on la met mais en fait elle pénètre tellement vite dans la peau que ça vous donne vraiment un petit côté bonne mine mais sans être orange voilà c'est vraiment très naturel c'est assez pratique si vous voulez prendre le train sans vous maquiller et tout ça hydrate et en même temps c'est pas du fond de teint donc c'est vraiment très très léger sur la peau et j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit c'était le service de presse qui me l'avait envoyé et je pense que je rachèterai parce que je l'ai trouvé vraiment très très bien et je pense aussi que je la conseillerai à ma maman parce que je pense aussi que pour les peaux matures elle est vraiment très très bien parce qu'elle est assez grasse et du coup elle s'étale bien et elle fait pas de croûte et voilà des fois on peut avoir quand on a une peau sèche et mature à avoir le fond de teint qui croûte et ma maman qui fait pas forcément grand chose niveau maquillage et ben je pense que ça lui plaira un petit produit facile comme ça qui est très agréable et qui est facile et en plus elle nourrissait bien la peau j'ai terminé une crème de jour de chez Alteara c'était une marque que j'avais découverte via Trendy Show lors d'un événement et c'était la crème neuroactive visage sublime alors bon je sais pas trop comment comment interpréter ça moi je l'ai utilisée en crème lambda voilà elle était assez bien elle était assez nourrissante mais en même temps pas hyper grasse pour voilà je l'ai pas utilisée en hiver je l'ai utilisée du coup bah au printemps et peut-être un peu début d'été bon après il a pas fait super beau non plus mais c'est une marque qui est certifiée slow cosmetic eco cert one voice et vraiment c'était une belle découverte alors les packagings sont pas hyper canon ils sont un peu un peu vieillot un peu voilà mais vraiment très très bon produit elle était très agréable et elle sentait très très bon elle avait un petit côté fruit comme ça assez léger et mais très naturel donc voilà j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit et bah je vous la conseille vivement et pourquoi pas racheter vraiment très très bonne découverte j'ai terminé un parfum et oui donc c'était le Daili La Noire Dahlia c'était le Dahlia Noire donc de Givenchy je l'avais acheté pendant les soldes je sais plus quand il y a probablement trois ans qui était à moins 50% donc une bonne petite affaire oui c'est ça Dahlia Noire c'est écrit là et en fait ils ont dû sortir la version Daila Divin ou un truc comme ça et je sais pas j'ai vraiment beaucoup aimé ce parfum il était il était universel en fait aussi bien automne que hiver que printemps que voilà il avait ce côté à la fois féminin sans faire trop d'âme ni trop jeune fille vraiment il était parfait après voilà j'ai pas forcément envie de remettre beaucoup de parfums c'est pas forcément un grand plaisir pour moi donc c'est vrai que je me force un peu à les utiliser et à les terminer j'avais une période où j'étais plus fan de ça mais voilà je pense pas que je rachèterais surtout que je pense qu'il est plus qu'il est plus commercialisé puisqu'il avait dû être arrêté et du coup déstocké mais ouais je prends plaisir quand même à le sentir mais je m'étais bien habituée mais voilà je pense pas que je rachèterais mais j'ai beaucoup aimé ce parfum et peut-être essayer d'aller sentir le Daila Divin pour voir ce que ça donne j'ai terminé un petit sérum de la marque Pur donc c'est le révélateur lumière à la mauve de Chansot et de l'extrait de Fraisier c'était un produit qui est certifié Cosmé Bio donc je l'avais eu justement à un événement Cosmé Bio où il récompensait un petit peu des produits qui avaient été jugés très très bien par un public voilà des jurés des trucs comme ça j'ai pas eu un immense coup de coeur je l'ai trouvé déjà je l'ai utilisé assez rapidement donc pour moi c'était un bon point puisque j'avais pas un gros coup de coeur mais je l'ai trouvé un peu léger en fait j'avais besoin de quelque chose un petit peu plus un petit peu plus présent il était à l'acide hyaluronique pourtant donc il devrait avoir un effet un peu tenseur et tout ça bon après c'est vrai que moi ça se verra pas forcément vu mon âge mais voilà je crois que c'est une marque qui se vend par correspondance donc je vous mettrai des infos en barre d'infos si je trouve mais voilà je rachèterai pas parce que j'ai pas eu un immense coup de coeur j'ai terminé un petit dissolvant de la marque Mariono qui était sans acétone que j'avais trouvé pendant les soldes il y a un moment que j'ai trouvé très efficace et en plus il était à petit prix du coup puisque je l'avais eu bien soldé je pense pas que je rachèterai puisque j'en ai trouvé un très très chouette chez Avril et qui est vraiment pas cher mais voilà je vais peut-être garder la petite bouteille pour pouvoir transvaser mon actuel dissolvant dans une petite bouteille si jamais j'ai besoin pour emmener j'ai terminé un déodorant de chez Melvita qui est le déodorant purifiant efficacité 24h à la main de poivrer au thym et au centale donc c'est un produit qui est certifié Cosmé Bio évidemment puisque c'est Melvita EcoCert et je l'ai détesté vraiment plus j'avais acheté un lot de deux il y a des années et ça a été une corvée du devoir utiliser les deux pour moi il était pas du tout efficace donc je le mettais vraiment avant d'aller au sport quand je me lavais et que voilà je m'en foutais et que je voulais juste de toute façon j'allais transpirer donc je m'en foutais et puis j'allais me relaver après donc je m'en foutais aussi mais voilà je les trouvais vraiment pas efficaces désagréable parce qu'il m'était très longtemps asséché donc je rachèterais pas c'est sûr j'ai été vraiment très très déçue ah bah il y a encore un petit thé au fond c'est le Autumn Blend de chez Bergeman & Barton que j'ai beaucoup aimé qui était un mélange de thé noir de Chine et de Ceylan à la figue, au raisin, au coin à la noisette aux raisins secs et aux pétales déliantes j'ai beaucoup aimé alors j'aime bien tout ce qui est voilà fruits un petit peu d'automne le raisin, le coin la noisette et tout ça donc pourquoi pas racheter j'ai déjà racheté quelque chose qui est un petit peu similaire de la marque Bergeman & Barton alors il y a un moment c'est une belle rencontre je crois le parfum et c'est un petit peu dans le même esprit donc voilà mais je l'ai vraiment beaucoup aimé et Bergeman & Barton c'est une marque qui me donne très très envie niveau T j'avais regardé sur leur site une fois il y a pas mal de choses très jolies un petit baume à lèvres de chez Emma Noël qui est mon baume à lèvres favori c'est le réparateur à l'huile de cameline ils ont plusieurs versions et vraiment celle-ci c'est celle que je préfère je l'ai vraiment utilisée jusqu'au bout j'ai mis un pinceau pour récupérer le moindre goutte et je pense que c'est sûr que je rachèterai parce que je le trouve très très efficace bon là j'en ai plein plein à utiliser donc pas immédiatement sauf si vraiment je suis en dans le mal dans le mal des lèvres mais vraiment un très très bon produit à tout petit prix il vaut 5,95€ je crois vraiment il est génial bon par contre il faut le trouver mais il est topissime une huile démaquillante de chez Akan donc c'est l'huile purifiante démaquillante à la pomme et à la feuille de pomme donc c'est un produit qui est certifié Cosmé Bio et EcoCert je rachèterai pas j'ai pas du tout aimé ce produit alors au départ je crois que je l'ai bien aimé et puis après plus du tout enfin c'était vraiment une corvée de l'utiliser il démaquillait mais après il fallait quand même repasser quelque chose derrière enfin un autre produit donc voilà il était censé bien se rincer mais il avait toujours ce côté un peu gras sur la peau donc c'est sûr que je rachèterai pas et voilà j'ai entendu beaucoup de bien de la gelée démaquillante de Akan donc pourquoi pas essayer un jour mais voilà je suis pas forcément très très encline à tester la marque j'ai terminé la crème de douche gommante au boulot de chez Velleda qui nettoie et exfolie en douceur aux perles de carnauba et de cire d'abeille et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce produit au niveau de son odeur mais alors pas du tout par contre au niveau de la texture parce que alors effectivement c'est un gel douche gommant comme son nom l'indique et moi j'aime pas trop quand les gels douche gomme alors je l'avais eu en cadeau donc forcément je l'ai pas acheté de moi même donc voilà je l'ai essayé j'ai testé mais c'est vrai que ce côté grain j'ai toujours l'impression qu'il va en rester après quand je serai rincée et d'ailleurs il en restait toujours un peu et j'ai pas envie de les mettre dans la serviette ou voilà de les avoir dans des parties qui peuvent ne pas apprécier les petits grains donc donc c'est vrai que que j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de grain et que ça soit juste un gel douche classique parce que l'odeur était vraiment divine un peu citronnée et un peu herbacée enfin vraiment je l'ai trouvé un peu voilà acidulée je l'ai trouvé vraiment très très chouette sinon au niveau sensoriel donc voilà mais si vous aimez les gels douche gomant foncez parce qu'il est génial et forcément c'est une marque qui est nature qui est vraiment très respectueuse de l'environnement et de la peau donc voilà qui est idéale aussi pour les familles les choses comme ça donc foncez alors j'ai jeté un très 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 vieux anti-cerne de la marque Benefit je sais pas si vous voyez il a dû avoir tourné et en plus il est tellement sec qu'on peut pas le prélever donc je le jette voilà je ne rachèterai pas parce que c'était pas extraordinaire il était assez pâteux et puis voilà j'ai plus envie déjà j'utilise très peu d'anti-cerne mais alors en plus voilà une marque qui n'est pas bio aussi près des yeux c'est pas forcément l'idéal deux petites crèmes main alors la Cian donc de la marque Leader Price enfin des magasins Leader Price qui était à la fleur de cerisier qui sentait très très fort le chimique je ne rachèterai pas forcément mais bon écoutez elle a été efficace il y avait aussi des silicones et tout dedans donc c'est sûr que je ne rachèterai pas l'Occitane je ne rachèterai pas non plus puisqu'il y a des silicones et plein de mer dedans mais voilà c'était des petites crèmes main relativement efficaces et nous allons terminer avec un gel douche l'arlésienne de chez l'Occitane donc que j'avais échangé sur un site un groupe Facebook d'échange de box et j'ai beaucoup aimé l'odeur par contre voilà très très chouette le packaging aussi est très très joli avec ces espèces de petites fleurs là dans les tons rose et mauve magnifique mais je ne rachèterai pas voilà puis en plus je crois que c'était une collection un peu éphémère donc je ne rachèterai pas voilà du coup on a terminé tout ça donc écoutez j'espère que ça vous a plu que ça vous aura donné un petit avis un peu constructif sur des produits qui pouvaient vous tenter ou des marques que vous avez envie d'essayer ça vous donnera un avis partiel mais un avis tout de même donc j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis à vous abonner pour voir les prochaines vidéos vous pouvez me suivre sur le blog sur Facebook sur Instagram en attendant je suis un petit peu partout voilà je vous fais de très gros bisous et puis bien sûr portez vous bien en attendant la prochaine vidéo et salut ciao tout le monde abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous